Bonne Saint-Valentin tout le monde! Oh, bye! Bon, ok. C'est fun! La voix du personnage principal, c'est la voix de Professeur Layton. C'est qui le Professeur Layton? Philippe fait dire, fais pas les missions secondaires, ça sert à rien. Non, c'est des petites histoires intéressantes. Quand même. Oh, là on est... On est rendu à cimetière. Avant, je voyais cet endroit comme la dernière demeure de Julia. Maintenant, ce n'est qu'un lieu où repose son corps. Et bientôt, le mien y reposera aussi. Ce cimetière n'a rien d'une demeure. C'est un lieu où viennent les vivants, pour mieux se souvenir de nous. J'ai entendu un démon. J'ai entendu un démon puis j'aime pas ça. Je vais pas avoir des démons. Ça l'est tellement bien. Oh! Ça c'était quoi? C'est quoi? Ça c'est quoi? C'est quoi? Un démon. Oh! Hello! Ok! Yeah! Deux petites filles fantômes, puis une vraie petite fille pas fantôme qui court après un meurtrier qui tue des petites filles. Youpi! Ben là... C'est une cigarette fantôme! Ben oui. Andy, tu me stresses de quoi qu'on parle? Le live sera sur... Le live demain, j'aimerais bien embarquer... C'est quoi qu'on joue là? Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Prison Architect, on a une couple d'épisodes à faire là-dedans. Et puis après ça, la question c'est est-ce qu'il y aura du MinPlex? Peut-être après, on pourrait s'amuser un petit peu avec du MinPlex. J'ai échappé la mort. C'est une affaire à propos de ma femme. Avant... Bonjour. Avant le live de demain, il va y avoir un live ici sur DigiWave. Parce que je ne me trompe pas, c'est l'anniversaire d'un an. Et puis on va jouer à du Team Fortress. C'était plus douillet au poste de police, tu trouves pas? Ton truc à régler, c'était d'aller chercher une torche. Mais tais-toi. Je te vois pas et on se parle pas, d'accord? Cet endroit grouille de gens que je préfère éviter. Ça reste quand même des gens. Donc, il y a un meurtre ici. Que la police a toujours pas trouvé. C'est trop tôt. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, il y a un meurtre ici. Que la police a toujours pas trouvé. Je m'en occupe. Ouais. Moi, je suis la fantôme, donc je peux m'en occuper. Il faut que je trouve un lien avec les meurtres du crieur ici. Parfait. Excusez-moi, mais vous n'avez pas vu les policiers enquêtés ici il y a quelques semaines? Pas de près. Je crois qu'ils examinaient un truc derrière moi. Je suis pas sûre. La patente qui vibre là-bas, là? Nouvel indice. Ok. Il y a quelque chose ici qui vibre. Ça a l'air comme une jambe. Pis il y a une main. Oh! C'est la fille étrange de tantôt avec les cheveux. Que puis-je apprendre en examinant ceci? Je vois là. Il y a trois choses. Elle n'est pas propre. Elle n'est pas impeccable. Je ne sais pas si elle est vivante. Je ne sais pas si elle est émergée. Échouée. Déchirée. C'est dur à dire. Endormie? Vivante? Ou décédée? On va dire décédée. Elle n'est pas propre ou impeccable. Est-ce que c'est pas impeccable? Non. Je sais que ses pattes ont l'air... Il m'est déchirée. Je ne vois rien de déchirée. Il m'est déchirée. C'était ça. Ok. Il m'est déchirée. Il m'est déchirée. Il m'est déchirée pour toi. Qu'est-ce que tu sais sur la fille qui a été repéchée ici? Il y avait un truc qui a dérivé avec son corps. Je crois qu'il s'est échoué dans les buissons. Il m'est déchirée. Donc allons dans les buissons. Ah, il y a une roche. Déplacée. Ok. Pierre déplacée. Donc y a-t-il une place où il y a un trou? Ouh, il y a une pelle. Qu'est-ce que ça fait là? Pelle. Donc y a-t-il quelque part... Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été creusé? Eh oui, toujours le vide intersidéral. Tu m'aides pas vraiment. Là, j'essaye. Ça c'est quoi? Ouh, du tape de police. Laissé. Cordon de police. Il me reste deux autres indices. Il y a quelque chose qui est dans un buisson quelque part. Puis ça m'écoeure parce que je sais pas. C'est où? Ça c'est important ça? Ah! C'est quoi ça? Des empreintes. Ok. Puis... C'est quoi que ça me donne? Ha ha ha! C'est... Hum... Ok. Les empreintes ça me donne quoi? Ah! Dread là! Dread là! Dread là! J'ai vu! J'ai vu! Examiné! Caché dans l'ombre! Faut le savoir. Il fait trop sombre dans ses buissons. Pas de problème. Madame! J'ai besoin de ta flashlight! Viens ici! Hey! Joy, j'ai besoin de toi pour sortir quelque chose des buissons. Ouais. Ok. C'est probablement pas dégueulasse. C'est probablement pas encore mort ou rien de même, je te jure. Tire fort! Ooooooh! Je ne sais pas si c'est important, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. C'est important parce que toutes les filles étaient attachées avec les pieds, puis elle, elle avait des problèmes de pieds, puis... Cette corde... Une petite minute. Ça me rappelle quelque chose. Moi aussi! Moi aussi! Ah! Celle-là, enfin... Si elle était un de les meurtres, c'est les cordes. Toutes les victimes étaient attachées! Oh! Oh! Mon angle détective. La nouvelle chaîne, c'est rendable. Faut aller en avant pour savoir comment elle est morte. Ok. Allons en avant. Je dois parler à la fille. Ok, on va aller parler à la fille. Hey! J'ai tout trouvé. Mon corps s'est échoué sur les berges. Donc elle a été tuée ailleurs. Oui. Maudie cigarette. Il y a des kilomètres de berges. Autant chercher une aiguille dans une botte d'aiguille. Euh... Non, Einstein. Là, c'est un paquet d'aiguilles. Grouillant de fantômes. C'est pas une aiguille dans une botte de foin. Si je pouvais lui demander. A elle. A Sophia. C'est là. Eh, attends. Peut-être qu'on peut. C'était elle le fantôme qui m'observait. Elle ne m'a pas lâché des émails. Elle. C'est elle. C'est la fille de la photo. Non, non, rien. Arrête un peu ça, tu veux ? Attends. Ne me laisse pas ici avec vous. Vous avez vu ça ? Oui. Elle parlait avec ce policier. Donnez-le tout. Eh ! J'ai besoin de votre aide. Ah. Les démons. Ouais, là ça fait chier. Ouais, je suis d'accord. Ok. Fille, chose, attends-moi là. Il y en a plein. On a un direct là. Hey ! C'est quoi ton... Ok. Tu viens vers moi. Merde, j'ai ça des démons. Qu'est-ce qu'il se passe dans le chat ? Disponible gratuitement pendant un an pour chaque billet de Mononk Air acheté. La chaîne Mononk Detectives. Ha 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 ha. Vous me faites rire. Ok. Go. Oh non, il me fait face. Non, 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 non. Je pensais qu'il me... Merde de... Je pensais qu'il me faisait pas face. Ok. C'est rire. Quoi ? Non, j'ai fait rire. C'est quoi la chose ? C'est niaiserie. Tuer les démons ça va être un chat. Ok. Peut-être que j'ai juste pas besoin de les tuer. Peut-être que je peux juste... Vite, 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 vite. Cache. 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 Ok. C'est juste que je m'en vais, moi, là. Ok. Tu me fais face ? Oh oh. Il n'y a pas des oiseaux quelque part, il me semble. Je peux utiliser des oiseaux pour... Attirer les démons. Hey. Tourne au bord. Tourne au bord. Ok. Quitter. R. Et... D. Ça. Mange la merde, maudit démon. Diversion. Il y a des oiseaux. Là, je pense que les démons sont... Sont où les démons ? Ok. Continue, 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 continue. Si j'ai pas besoin de délai avec les démons, je vais pas délai avec les démons. Peut-être pas si simple que ça. C'est quoi cette affaire-là ? Qu'est-ce que vous faites là ? Ok. Je sais pas qu'est-ce qu'il se passe, mais on va venir ici. Hop. On va aller là. Hey. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Hey, petit. Qui était le héros ? Mon arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père. J'ai trouvé tout un tas de trucs d'attendre la guerre dans son grenier. J'ai même bu dans sa flasque. Pourtant, ma famille ne parle jamais de lui. Je crois que c'est à cause de ces histoires de guerre horribles. Ça devait être génial d'embrocher quelqu'un avec une baïonnette ou de repeindre les murs avec des bouts de cervelle. Ouais, c'est pas la fin. Mon petit, ce genre d'expérience est traumatisant. Et on n'a plus qu'une envie, c'est de les oublier. Et alors ? C'était un héros. Je ferais n'importe quoi pour qu'on se souvienne de moi de cette façon. Mais pour eux, je serais toujours le lâche qui s'est suicidé. Désolé, petit. Je l'ai pas fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis pas un lâche. Si j'étais encore vivant, je leur trancherais la gorge à tous ces menteurs. Ok, d'accord, c'est un sujet sensible. Je comprends. Ok, euh... Donc... Eux, ils essaient de rentrer là, je sais pas pourquoi. On va... Comment est-ce que je sors d'ici là ? Faut que je trouve la fille, moi là. Et où est la fille là ? Hey tout le monde ! Es-tu là la fille ? Hey là la fille ! FILE ! Non ! Comment... Moi j'aimerais ça être capable de courir de même. FILE ! FILE ! REVIENS ! REVIENS ! REVIENS ! Je sais pas, j'ai déjà posé la question. Vous connaissez l'histoire de Salem, genre aux états ? Ils ont euh... Ils ont comme euh... C'est quoi qu'ils avaient fait ? Il y avait des madames, puis ils ont... En tout cas, ils ont accusé d'être sorcières. C'était pas super, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Où est-ce qu'on est pour l'amour du ciel ? Hey ! Découverte du docteur Trotter. Rien ne vaut un bon bouquin. Chut ! Pas maintenant. Ne me dérangez pas. Vous ne voyez pas que je suis occupé ? Très bien. Alors je me débrouille tout seul. Ne touchez à rien ? Si vous voulez tout savoir, je suis à la veille d'une grande découverte. Je n'ai plus qu'à finaliser tout ça. Désolé de vous décevoir, docteur, mais ces livres ont l'air un peu vieillots. Je doute que vous révolutionniez la médecine. Je ne cherche pas à révolutionner quoi que ce soit, mais à comprendre. Savez-vous quelle est la maladie la plus ancienne ? Bien sûr que non. Mais je vais vous le dire, moi. C'est la mort. Dans toutes les cultures, il existe un livre à ce sujet. Un livre interdit et perdu. J'ai voué ma vie à explorer les mystères de la mort. Je touche au but, mais il manque encore un élément. Il vaut mieux que certaines choses soient perdues. Tu vois, les personnages qu'on rencontre commencent à être étranges un petit peu. Du balai, je travaille. Il y a une main en avant de lui. Tu sais, il y avait l'autre tantôt qui voulait stabler du monde avec sa baïonnette. Puis là, il y a un docteur qui fait des expériences sur des gens ici. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe là. Oh ! Ecoute, je suis de ton côté. Je veux juste te poser des questions. Hello ! Tu n'es pas capable de parler parce que tu t'es mort neillé. Non ! Pourquoi je suis le seul revenant qui ne peut pas se téléporter ? Ben oui ! Il faut que je comprenne comment ça marche. Ouais, c'est temps qu'on apprenne comment téléporter. Téléportation. Maintenant, renfoncer tout ça pour faire apparaître une balise. Déplacer la balise et relâcher pour vous téléporter. Ok. Ça, je devine que c'est la balise. Puis là, je peux faire... Non ! Non ! Non ! Voyons ! Ah ! Ok ! Ok ! Ok ! Là, je comprends. Ça, c'est... Ah-ha ! Donc, si je vais là... Oh-ho-ho ! Ça, c'est pas mal le fun comme pouvoir magique. Yep ! Hihihi ! Alors, on a dans le chat. Est-ce que je suis déjà allé à Salem ? Non ! Non, je ne peux pas dire que je suis déjà allé. J'ai lu un petit peu, ça fait un bout à propos de l'histoire parce que j'étais curieux. Mais je suis pas allé. Je pense que maintenant, aujourd'hui, c'est rendu une ville pas mal normale. Je pense pas que ça a l'air comme... Deux cas qu'on voit en ce moment, là. Mais... Ça, je peux-tu interagir avec ça ? Un gramophone. Hum... Des livres. Ok. Mais certainement... Hum... Ça, c'est pas... Réveiller. Prendre. Révéler. Hum... Certainement, il doit sûrement avoir des musées et tout dans ce... Dans ce coin-là qui explique c'est quoi qui est arrivé. Ah ! Hey ! 10 secondes, tu veux ? Comment t'as fait ça, toi, là ? Ça va me montrer parce que... T... T'es où ? Qu'est-ce que vous vous faites ? Ici Travis, le chasseur du surnaturel. Nous sommes à Salem, Massachusetts. En raison de son histoire sinistre, cette ville grouille de fantômes. Allons-nous rencontrer des esprits tourmentés ? Les spectres hurleurs du passé qui hantent encore ce cimetière ? Les spectres hurleurs ? Sérieusement, Travis, je crois pas que t'en fais un peu trop ? Ok, coupez. Dwayne, combien de fois je vais devoir te dire de ne pas m'interrompre quand ça tourne ? Mais tu peux pas dire un truc pareil. Les gens vont se moquer de toi. Tu parles. Mon public aime les sensations fortes. D'accord. Désolé. On la refait. Ok, il s'amuse à rire. J'étais pour te dire, c'est dommage qu'ils mettent des affaires de même comme là. Parce que là, c'est intéressant, j'essaie de suivre la fille. Je veux pas vraiment prendre le temps d'explorer ça. Je veux aller trouver la fille. Mais je trouve ça vraiment drôle, ce genre d'affaire-là. Hum... Fille ? Et... Ok. Ok. On dit... Ok. Ok. Je vais aller en haut là. Ok. Vous êtes pas beau. Comment est-ce que je peux aller? Il est temps qu'il ne voit pas hein. Je peux-tu vous procéder? Et vous ? Ok. Il est pas beau. J'ai un petit peu de canon. Oui. On aurait mieux fait de prendre notre collier. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il fasse le premier pas? Ha 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 ha. Pourquoi tu parles de... C'est bien qu'elle veuille juste discuter. Ok, il y a des méchants partout là. Tu passes ton temps à t'entraîner. Ça doit te faire du bien de sortir. Ça doit te changer, non? Ouais, ça fait du bien. J'ai vraiment compris. Je pense que je me suis sauvé des... des démons. Ouais, je me suis sauvé des démons. J'ai aucune idée où est ce que je suis rendu. Puis je cherche la fille. Ouais, et bien moi je suis sûre que cet endroit crouille de sorcières et de fantômes. Tu n'as rien à craindre mon petit. Je suis là. C'est quoi? Y'a-tu juste comme des... des jeunes couples un petit peu partout dans ce cimetière-ci là? Y'a trop de choses qui se passent dans ce cimetière-ci je trouve. Franchement là. Y'a une affaire qui brille ici. Prendre. Rex casier judiciaire, attends tu sais quoi ça? J'ai parlé à Rex de ce qu'il m'a raconté... euh... de ce que m'a raconté Ronan. Il m'a raconté son passé criminel. Tout à coup il a eu l'air inquiet pour Ronan. Il sait à quel point il est difficile de refaire sa vie. Comme un casier judiciaire. Il est vraiment déterminé à repartir. Hmm... J'suis pas encore vendu que Rex est gentil. D'après moi, j'sais pas pourquoi là mais... Ils veulent qu'on pense qu'il est... qu'il est gentil donc ça me fait penser qu'il est peut-être méchant. J'ai juste commencé toutes ces affaires là, j'sais pas trop c'est quoi ça me donne mais bon. Euh... Hey! Bouge pas! J'suis de ton côté, j'veux découvrir qui t'a assassiné. C'est moi! Oui, oui c'est ça, j'suis un flic. Non, c'est un policier qui l'a tué. Pan pan pan, il l'a tué drette là! Mais non... Tu essaies pas de m'échapper. Tu cherches à me montrer quelque chose. Ben ça c'est évident. Découvrir ce que Sovia essayait de me dire. J'ai un indice. J'pense que c'est peut-être la corde ici à l'entour de l'arbre. Oh! Qu'est-ce que j'ai joué? Les bruits! C'est... Ah! C'était des bruits de quoi ça? Une branche qui casse? Ou ça? J'pense que c'était ça. Oh! Oh! Il y a quelqu'un qui essaie de te tuer comme une sorcière. Oh ça c'est horrible ça. J'en étais sûr. Le crieur des morts. Mais pourquoi s'est-il donné tant de mal pour te tuer de cette manière? Eh? Ça ira. Tu peux sortir de l'eau maintenant. C'est bon, viens. Je suis de ton côté. Appointer quelque chose? Ou attraper le bras? Je ne sais rien sur un contrat! Pitié! Je... Arrêtez! Qu'est-ce que c'est que ça? Un contrat? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrat? Non. C'est le souvenir de ton meurtre. T'es trop jeune. Tu devrais pas voir ça. Je suis tout silencieux là parce que c'est... C'est touchant. C'est tout. Je jure que je ne sais rien sur un contrat! Pitié! Je... Pitié! Pourquoi est-ce que vous faites ça? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Ce symbole, c'est la cloche. C'est une des affaires qu'il faisait à Salem, il attachait les madames à des bouts de bois, et il les envoyait en-dessous de l'eau. Donc une des façons qu'il faisait pour voir si les madames étaient vraiment sorcières, ils se faisaient accuser d'être sorcières, et ensuite parfois ils brûlaient vivant, et parfois ils neyaient, et l'idée c'était que si tu étais vraiment une sorcière, tu survivrais, mais si tu n'étais pas une sorcière, tu mourrais, mais au moins le bon Dieu te protégerait et t'accueillerait au ciel. Donc se faire tuer comme la jeune fille qui vient de se faire tuer, c'est quelque chose qui arrivait. Ok. Et où ? Il y a quelque chose là. Surtout que j'arrive proche de cette sphère. Et où ? Elle est supposée d'être ici non ? Elle était ici non ? Ok. Ah s'inquiète pas de moi. Oui en effet. Le crieur a noyé cette fille dans le lac, puis a laissé le corps dérivé dans le courant. Ma mère avait raison. C'est un coup du crieur. Est-ce que... t'as trouvé un truc sur ma mère ? Un souvenir ? Ou autre chose ? Désolé petite. Et heureusement que t'as pas vu ce qu'il a fait à cette fille, ce type est... un vrai sadique. Le plus étrange c'est... c'est qu'il a questionné la petite sur un contrat avant de la tuer. Un contrat ? Je ne crois pas avoir lu quelque chose... sur un contrat. Attends, attends. Il y a une autre affaire, peut-être une rescapée du crieur. Iris Campbell. Diagnostic schizophrénie paranoïde. Délire de persécution. Propos incohérents. Sur un contrat. Un contrat encore. Et est-ce que ça dit où elle est ? Il y a écrit Lux Aeterna. C'est un endroit ça ? Ouais. Lux Aeterna est un hôpital psychiatrique. Oh yeah ! Comme par hasard. On s'en va à un hôpital psychiatrique ? Oh yeah ! Ok, t'es prêt à y aller ? Euh en fait... Je te rejoindrai. J'ai quelqu'un à voir ici. Qui ? Alors, on se retrouve à l'hôpital ? Il paraît qu'il y a une super ambiance. Oh, c'est ma femme. Un petit moment de respect pour la femme avant. Bientôt. On sera ensemble. Bientôt ensemble. Oh ! C'est mon beau frère. Donc moi, ma théorie c'est que c'est lui qui est méchant. Malgré tout. C'est dur par contre de dire que c'est lui le méchant. C'est quoi ? C'est quoi tu fais ? Tu peux m'aplacer les fleurs ? Ensuite. Ça c'est quoi ? Je suis un avril de Julia. J'ai... J'ai de mauvaises nouvelles. Dans le fait pas, mec. Elle est déjà au courant. J'te pas te dire. Elle sait déjà. On l'a vu tantôt. Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ...